Ca va bien ? Ca va. Deux jolies filles, une dans la loge, une ici. Et c'est pas un hasard si vous êtes jolies que les deux, parce que vous avez un air de ressemblance, donc un air de famille. Si vous le dites... Qui est elle ? C'est ma demi-sœur. C'est votre demi-sœur. Vous avez quel âge ? 20 ans. Et elle ? 23. Et depuis quand ne l'avez-vous pas vue, cette demi-sœur ? Depuis ? 12 ans. Donc vous étiez toutes jeunes, toutes les deux. Une dizaine d'années, à peu près, toutes les deux. On peut savoir pourquoi ? Rapidement. Raison de famille, les parents qui divorcent, une histoire compliquée. Vous avez un père en commun ou une mère en commun ? Un père. Le même papa. Jessica, on va la raconter, si vous voulez bien, cette histoire en images. Comment deux demi-sœurs qui s'adoraient ont été séparées il y a plus de 10 ans par des histoires de grands. Massimo. Un homme, un amour, un enfant, une petite fille. Gaëlle. La fierté d'un père se décline en photocouleur, format 15-10, des premiers instants d'une vie encore fragile. Un an s'écoule à admirer, le fruit d'une histoire qui ne durera pas. Deux parents se déchirent, se séparent. Une page est tournée. Massimo ou l'histoire de l'amour que l'on conjugue plusieurs fois. Cet homme-là refait sa vie. Fabienne est l'élu de son cœur. Et de cette encore n'est une autre petite fille, Jessica. Un père désire à présent construire une vie où il réunirait ses deux filles. Mais la bataille des droits est longue avant que Massimo obtienne la garde de Gaëlle tous les week-ends. Cinq ans passent, deux petites sœurs apprennent à se connaître et à s'aimer. À peine le temps de découvrir les joies de l'enfance ensemble et Jessica se retrouve toute seule sans sa sœur. Les problèmes des adultes deviennent souvent ceux des enfants. Et au-delà des lois, une petite fille ne comprend pas pourquoi elle n'a pas le droit de profiter de sa moitié. Une famille est déchirée par l'absence d'une enfant, Gaëlle manque à cette vie-là. Jessica grandit et ses sourires sur les photos sont au singulier. Toujours seule, cette petite sœur. Son visage change et les questions sur l'absente se multiplient. Comment est ma sœur ? Est-ce qu'elle me ressemble ? Aujourd'hui, 12 ans après, c'est une femme qui se questionne. Passer des années, oublier les liens du sang, contraint, forcés. Et quelques secondes ce soir, libres et forts pour les retrouver, peut-être pour toujours. C'est bien raconté, c'est en tout cas avec votre participation, avec des photos que vous nous avez prêtées. Quels souvenirs vous avez gardés de cette demi-sœur que vous n'avez pas vue depuis... Un lien très très fort qu'on avait quand on était jeunes. Et... Tout est fini, maintenant. Votre papa s'est remarié avec votre maman, il vous a eu. Et puis, il a réussi à avoir la garde de sa fille. Et puis, plus du tout, après. Est-ce qu'on vous a expliqué tout ça quand vous étiez enfant ? Est-ce que vous avez compris que si elle venait plus une fois tous les 15 jours, comme tous les enfants de parents divorcés, c'est parce que, eh bien, papa pouvait plus avoir son autre petite fille ? Non. Au début, on m'a rien dit. J'étais trop, trop jeune. J'avais encore 9 ans. C'est par la suite, quand j'ai grandi, que j'ai compris un peu les choses, quoi. Et vous avez vite demandé ? Demandez quoi ? Pourquoi est-ce que je vois plus ma sœur tous les 15 jours ? Et on vous répondait quoi, dans ce cas-là ? Que c'était des raisons de famille. On m'en disait pas plus. Et ensuite, qu'est-ce que vous a dit votre papa, par la suite, quand vous étiez adolescente, en âge de mieux comprendre ? Bah, il me disait toujours que, par la suite, quand j'aurais grandi, si j'aurais voulu la retrouver, bah, ça viendrait de moi et d'elle. Est-ce qu'il avait l'air, lui, de souffrir de ne plus voir sa fille ? Oui. Sa fille aînée, Gaëlle ? Un enfant, ça s'oublie pas. Il ne l'a pas revu depuis combien de temps ? Bah, comme moi, depuis 12 ans. Il ne l'a pas revu, sa petite fille, depuis 12 ans ? Non. Pourquoi est-ce que, d'après vous, elle n'a pas fait elle-même des efforts, quand elle a eu 16 ans, 17 ans, enfin, qu'on commence un peu à être émancipée, sinon, pas encore majeure, mais on s'émancipe, à venir vers vous, aller voir son père ? Bah, je pense qu'elle a voulu rester près de sa mère. Et avec les histoires qui se sont passées, elle a pas voulu trop la faire souffrir. Donc, elle est pas venue vers moi. C'est mon père. Vous lui en voulez ? Un peu ? Non. Non, je ne le veux pas. Jessica, quand est-ce que vous, vous avez décidé de partir à sa recherche ? Quand j'avais 10 à 18 ans, quand j'ai commencé à grandir et à comprendre. A partir de là, je me suis dit qu'elle me manquait et j'ai voulu la reconquérir, quoi. Et votre papa était d'accord avec cette démarche ? Oui. Il vous a soutenue ? Oui, toujours. Ma mère aussi. Qu'est-ce qu'elles ont donné, ces démarches ? Elles ont été infructueuses jusqu'ici ? Oui, toujours. Pas de réponses, pas de nouvelles. Vous avez essayé quoi ? Des lettres ? J'ai envoyé des lettres. J'ai essayé de téléphoner, mais... La famille. Et d'où cette décision de passer par l'émission ? Parce que, effectivement, c'était pour vous une façon de la faire venir ici et de la voir enfin en face de vous. Oui. Vous croyez qu'elle va vous reconnaître ? Je ne sais pas. Quand l'écran va s'allumer, elle va voir une femme... Une femme, elle a laissé une petite fille de 9 ans. Vous croyez que tout de suite, ça va être immédiat ? Je ne sais pas du tout. Bon, moi, je n'aurais pas le choix de la reconnaître. Mais elle, je ne sais pas. Vous rêvez une vie avec elle ? Vous rêvez, vous dites... On pourrait faire les boutiques ensemble, on pourrait parler de petits copains, parler de nos histoires, parler de nos malheurs, de nos bonheurs, de nos boulots. J'ai pas de soeur, je suis fille unique, donc j'ai toujours rêvé ça. Elle m'a manqué et je vais lui dire ceci. Et vous dites qu'il n'est pas trop tard ? Non, il n'est jamais trop tard. On espère que votre démarche va être couronnée de succès. Jessica, on vous abandonne quelques petits instants. C'est là. On va retrouver, dès que le rideau sera fermé, Laurent, Rebecca dans la loge. Rebecca ! Oui, mais on est toujours là. Bah oui. Et je pense que Gaëlle est assez curieuse. Mais Gaëlle, est-ce que vous aimeriez que je vous dise ce qu'il vous a invité ce soir ? Oui, j'aimerais bien. Eh bien, je ne peux pas. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Applaudissements. Bonsoir. Ça va bien ? Bienvenue le Président Laurent. C'est ça, Gaëlle. Asseyez-vous. Merci, Gaëlle, d'avoir accepté notre invitation. Une invitation qui n'est pas tout à fait la nôtre, puisque vous le savez, si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler. Une personne qui se trouve, pour l'instant, de l'autre côté de ce rideau. Vous connaissez l'émission ? Oui, je connais. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous vous êtes fait une idée depuis que vous avez reçu une invitation ? Ben non, parce qu'en fait, non, parce que je ne pensais pas du tout venir... Mais depuis que vous le savez, à partir de la seconde où vous l'avez su... J'ai réfléchi, j'ai une petite idée, une vague idée, on verra bien si ça se confirme. Est-ce que, si je vous proposais un indice, vous accepteriez ? Oui. Alors, je vous en propose un et ça se passe bien. Gaëlle, est-ce que tu penses que le passé peut jouer de bons tours au présent ? Oui. Oui, ça confirme un peu ce que je pense. Oui, ça confirme ce que vous pensez, le soupçon que vous avez. Oui. Et vous pensez que le passé peut jouer de bons tours dans le présent ? Avoir. Avoir. Un deuxième indice pour voir un peu plus clair ? D'accord, oui. Regardez. Gaëlle, ce soir, ça va être un choc. Un vrai choc affectif. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bah oui, ça confirme. J'ai une vague idée, on verra bien. Vous voulez dire ce qu'est cette vague idée ou pour l'instant, vous préférez ? Non, je veux voir. Vous êtes d'accord pour voir qui se cache de l'autre côté de ce rideau ? Oui, je veux bien voir, oui. Alors, je vous propose de fixer à nouveau cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. Oui, je la reconnais pas, mais je pense savoir qui c'est. C'est Jessica ? C'est ça ? Oui, bah, je savais que c'était toi. Votre soeur ? Oui, ma demi-soeur, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jessica est venue vous dire ce soir ? Oui, je veux savoir. Ouais ? Jessica, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, comme tu t'en doutes, c'est moi qui est venue t'inviter ce soir. Je voulais te dire que tout ce qui s'est passé dans le temps, pour moi, ça compte pas. On est devenus des adultes, maintenant. Je pense qu'on peut de nouveau essayer de créer quelque chose ensemble. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes. On a été séparés, puis le sait très bien. Et j'ai toujours souffert d'un manque d'une soeur, en fait. Et j'aimerais vraiment qu'on apprenne à se connaître, qu'on laisse le passé derrière nous et te dire que tu m'as manqué. Oui. Oui, bah toi aussi, mais... Enfin, si je dis oui à un, je pense que tout le reste suit, donc... Bah non. Si, je pense. Moi, je pense pas. Moi, je le pense. Si je te dis qu'on laisse la famille de côté, c'est pour être toi et moi, pas la famille. Oui, mais bon... On sait ce qui s'est passé. Et vu ce qui s'est passé ces derniers temps, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui... Qui en ont souffert et j'ai pas envie de le revivre. Excusez-moi, si je peux intervenir juste 2 secondes, mais qu'on comprenne à... Quand vous dites tout ce qui s'est passé ces derniers temps, vous voulez parler de... De votre séparation, de votre adolescence ou de ces derniers temps-là récemment ? Il s'est passé encore de nouvelles choses. Oui, de nouvelles choses, donc... Je veux dire, moi, je préfère ménager ma famille que j'ai maintenant que le passé. C'est clair. Et vous pensez pas que, quand vous parlez du passé, vous pensez pas qu'avoir une sœur, même si ce n'est qu'une demi-sœur... Oui, oui, bien sûr. C'est l'avenir et c'est pas forcément le passé ? Oui, c'est pas elle, en fait. C'est tout le reste. Je sais que tout le reste suivra. Tout le reste de la famille... Je le pense. Vous pensez pas que Jessica est totalement sincère dans sa démarche et vous dire... Ah, si, 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 je n'en veux pas, oui, mais... Moi, j'ai envie qu'on existe toutes les deux en dehors de toutes ces histoires et qu'on... Qui vous empêcherait de voir Jessica toute seule et de la retrouver toute seule quand vous avez envie de la voir, vous donner rendez-vous là où vous avez envie de vous voir toutes les deux et en dehors de tout cercle familial ? Non, peut-être plus tard. Peut-être que je suis pas prête pour le moment. Qu'âge, vous avez ? 22 ans. Oui, vous êtes une jeune femme. Pensez que vous allez pouvoir, longtemps comme ça, gommer, entre guillemets, une partie de votre vie qui est malgré tout importante, qui fait partie de vous ? Et notamment cette sœur... Quand les autres auront grandi... Qui, en plus, vous tend la main, quoi. Oui, bien sûr. Non, non, je... J'ai rien contre Jessica. Au contraire. Je veux dire, elle m'a jamais rien fait, mais c'est tout le reste. Je veux dire, c'est vraiment le reste. C'est de la faute du reste. Quand les autres auront grandi, je grandirai aussi et puis voilà. Et vous pensez pas qu'à 22 ans, le reste, comme vous dites, vous pouvez le zapper et faire vos choix personnellement et... Très jolie, hein. Elle verra pas votre petit chien, là. Non. Bah, peut-être un jour, hein. Qui sait, mais... Pour l'instant, je suis vraiment pas prête. Jessica voulait dire encore quelque chose avant que nous ne demandions à Gaëlle sa réponse définitive. Bah, je voudrais juste lui dire que je comprends son choix. Et que moi aussi, je vais bientôt partir, d'ailleurs. De mon milieu familial, parce que je pars à l'armée. À l'armée ? Oui. Et donc... Vous portez l'armée où ? Armétaires. Ah, vous allez être militaires. Oui. C'est pour ça que j'ai fait la démarche avant de partir. Pour être sûre que les parents, ils se ballent. Et je comprends sa décision, quoi. Quoi qu'elle fasse. Mais vous la regrettez. Oui, énormément. Mais je pense que tu comprends mon choix. C'est vraiment pas contre toi que j'en ai. Je pense que plus tard... Et vous avez le sentiment... Excusez-moi de vous poser la question. Mais vous avez le sentiment, quand même, malgré tout, cette démarche ce soir et cette rencontre qui ne se fera donc pas en vrai. Mais qui... On a vos deux numéros de téléphone. Je pense que vous les avez peut-être. On vous les communiquera si vous le souhaitez, à l'une et à l'autre. Vous avez l'impression que ça vous aidera, quand même. Et ça vous aide un peu. C'est un petit pas, quelque part. Et que... Oui, peut-être. C'est peut-être un rendez-vous que vous lui donnez ce soir à un an plus tard. Oui, voilà. Plus tard, je pense. Gaël, je vais vous demander... En tout cas, vous avez un sacré air de famille. Vous n'avez pas les cheveux de la même couleur et pas la raie dans le même sens. Mais vous avez beaucoup de points communs. On aura fait ce qu'on pouvait, Pascal. Tout à fait. Les six jeunes filles... Désolée, mais... On va demander à Gabrielle d'éteindre la connexion avec l'autre côté du plateau. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Gaël. Selon le rituel de cette émission que vous connaissez bien, votre petite soeur, Jessica, est venue ce soir en vous tendant les bras, en vous disant, j'ai envie qu'on ait enfin cette relation qu'on n'a pas pu avoir à cause des histoires des grands. Oui. Vous avez vu qu'effectivement, elle vous promettait, en tout cas, elle, que c'était une démarche isolée, individuelle. Oui, mais bon. On a compris que vous laissiez ce rideau fermé pour ce soir. On espère qu'effectivement, le plus tard, il prendra une consistance un jour. On vous laisse repartir tranquillement. Merci. Bonjour à Laurent et au petit soir. A bientôt. Et on va demander à Gabrielle, une fois que Gaëlle aura quitté le plateau. Bon. C'est pas grave. Je réessaye. Vous vous attendiez un petit peu à ce que ça ne soit pas facile. De toute façon, les histoires familiales ont l'air d'être encore pesantes dans la décision de Gaëlle. Et quelque part derrière vous, elle a encore des spectres qui ont l'air de l'effrayer. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'elle verra un jour sa petite sœur en uniforme. Et que si vous nous autorisez à lui laisser votre numéro de téléphone, je ne suis pas sûr qu'il ne sonne pas un de ses jours. On peut toujours essayer. C'est ce qu'on espère en tout cas. Bravo en tout cas pour votre démarche et pour votre émotion. Merci beaucoup. Je vous laisse repartir. Merci.